Ici on est dans un atelier d'autoréparation de vélos porté par l'association Obrada. On en a fait des vélos pour faire de l'acrobatie, on en fait des vélos qui génèrent de l'électricité, on en fait des vélos de transport, on fait des remorques et puis on peut aussi en faire des outils pour de la permaculture et tout ce qu'on peut imaginer autour du vélo. Donc c'est un atelier d'autoréparation vélo et d'expérimentation aussi de tâches. Nous, si on a fait une demande de subvention, c'est parce qu'on n'a pas d'outils, on a peu d'outils, c'est que des outils personnels. On voudrait outiller correctement cet espace pour répondre aux besoins et on voudrait travailler sur les vélos électriques, donc la remise en route d'anciens vélos électriques et l'électrification de vélos existants. Et pour faire ça correctement, on voudrait être outillé, capable de mesurer ce que valent les batteries, quels besoins on va avoir, donc faire un banc d'essai pour évaluer les vélos, l'état des vélos, les réparer, faire des diagnostics et puis pouvoir mettre le matériel sur mesure, c'est-à-dire faire le vélo qui correspond à l'utilisation de la personne et pas faire le même vélo si on est sur du plat et qu'on a 15 kilomètres à faire ou si on est perché à Saint-Amaroche-Sélie, il faut gravir des côtes comme ça. Un vélo qui fait de l'électricité et là en fait ça animante une... Donc tu vois moi quand je pédale j'ai l'aiguille qui monte. Il y a ça et il y a quelque chose qu'on veut développer aussi avec Adrien qui est autour des batteries, c'est-à-dire de recycler les anciennes batteries d'ordinateurs, les anciennes batteries d'outils portatifs où on va récupérer les cellules et on va les reconditionner, rajouter un BMS, un régulateur et les utiliser pour faire tourner des vélos électriques. C'est les anciennes générations de vélos électriques qui marchent avec des batteries au plomb. Et ce qu'on fait c'est qu'on ouvre les batteries, on enlève les batteries plomb et on donne tout ça à Adrien. C'est des prototypes de batteries qu'on fabrique, là c'est une 12 volts qui accepte des cycles de recharge beaucoup plus important. Là pour un titre de comparaison, là on peut avoir 1000 à 1500 cycles de recharge et là on est sur 20 000 cycles de recharge. Et puis ça repart, on vient remettre dessus et tel quel le vélo il repart. Alors celui-là c'est mon vélo électrique perso. Je l'ai électrifié là avec un moteur roux et je fais un port de bagage pour supporter mon contrôleur plus ma batterie. Le couple sur le moteur est important donc il y a un renfort ferraille et ça me permet en même temps d'avoir mis un système d'attache remorque. Donc là on a accroché une grande remorque plateau. Donc c'est un prototype de remorque pour aller chercher des déchets verts sur Clermont. Donc là aussi on voudrait pouvoir développer ces remorques sur mesure. En tout cas c'est tous ces usages un peu différents. Donc du matériel soudé, du matériel cintré, des tours pour pouvoir ajuster les pièces et mettre ce qu'il faut. En tout cas répondre au plus près des besoins de chacun. C'est vraiment pas compliqué. On part de choses qu'on va juste intégrer au vélo. Donc je pense qu'effectivement tout le monde peut le faire. Tout ça ici, ce qu'on aime beaucoup c'est tout ce qui est autour du libre. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de mettre au point des techniques et après de dire à toutes les personnes qui sont intéressées voilà ici on sait faire ça si vous voulez le faire tout est libre. Pour l'instant on ouvre après 18 heures, donc le mercredi, au public, à qui veut, pour venir réparer son vélo et venir ou discuter, envisager d'éclifier un vélo, en tout cas chercher des solutions de transport ou simplement avoir envie d'apprendre à bricoler ou une idée à mettre en œuvre. Alors bien sûr si tout ça vous intéresse aussi, on vous invite à voter pour nous puisque du 1er au 30 octobre, on vote pour les projets. Donc nous on est à Villon, c'est un atelier d'autoréparation de vélo et de recherche vélocyplique. Allez on est parti !